collectif. Contre la destruction des sols, reprendre du terrain. Ah, ça va être bien à lire ça, en vrai, je pense. Donc, les soulèvements de la terre appellent à reprendre les terres et à bloquer les industries qui les dévorent. Depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des centaines de collectifs, associations et personnalités lancent cet appel au soulèvement de la terre. À partir d'un constat simple et désormais incontournable, l'État et la politique ne nous sauveront pas du désastre écologique et humain dans laquelle nous sommes déjà bien empêtrés. Ah bah, ça, c'est clairement l'inverse, du coup, du discours de de la fondation de... Merde, c'est comment ? De Good Planet, là ? Voilà. Clairement, on ne peut pas faire confiance ni à l'État ni à la politique. Il faut agir autrement. Alors, voilà. Et là, c'est l'un qui est intéressant, c'est qu'on a deux formes de discours. On a un qui dit l'écologie ne doit pas être politique et un qui dit, en gros, l'écologie doit être politique mais vu qu'il ne fait rien, on va le faire autrement. Non, je pense qu'il attend quelqu'un, à mon avis. Cet appel propose des cibles, des dates et des rendez-vous. Il s'agira en masse de faire barrage à l'artificialisation des terres et s'opposer aux institutions et industries qui perpétuent l'empoisonnement des sols. Voilà. Institutions et sociétés. Industrie. Et ça, je pense que c'est primordial de le répéter. Nous publions ici l'appel, la liste des premiers signataires suivie du programme pour le printemps, à savoir sept rendez-vous aux quatre coins de la France pour se retrouver occupés et luttés. Mais comment alors en disant aux gens de prendre le vélo au lieu de la voiture ? Non, 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 là, ça va être des vrais des vrais trucs militants. On va voir juste ça. Nous sommes des habitants en lutte attachée à leur territoire. Nous avons vu débouler des aménageurs avec leurs mallettes bourrées de projets nuisibles. Nous nous sommes organisés pour défendre nos quartiers et nos villages, nos champs et nos forêts, nos bocages, nos rivières et nos espèces campagnes menacées. Des recours juridiques à l'action directe, nous avons arraché des victoires locales face aux bétonneurs dont résistance partout se multiplie. Nous sommes des jeunes révoltés qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d'écran et la précarité comme seul horizon. Oh, ça, je suis d'accord aussi le côté la précarité comme seul horizon. J'ai l'impression, à l'heure actuelle, genre, même le CDI, tu vois, c'est... c'est même plus une sûreté, quoi. Action directe, ouais, ça va, je pense être un peu l'idée. Nous sommes traversés par un désir croissant de déserter la vie qu'ils nous ont planifiés d'aller construire des foyers d'autonomie à la campagne comme en ville. Sous état d'urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. Bon, l'apocalypse climatique, j'aime pas trop le terme, mais c'est bien que ça... ça utilise, voilà, ça bosse, violences policières, racisme, sexisme, etc. Plusieurs luttes. Nous sommes des paysans, paysannes, la France n'en compte presque plus. Avec ou sans label, nous sommes les derniers qui s'efforcent d'établir une relation de soins quotidiens à la terre et aux vivants pour nourrir nos semblables. Nous luttons tous les jours pour produire une nourriture saine à la fois financièrement accessible et garantissant une juste rémunération de notre travail. Ok, donc c'est là clairement des paysans qui parlent. Tous les termes sont précis dans la première phrase en fond d'écran. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Le texte est bien écrit. Le côté fond d'écran, c'est vraiment le côté... C'est ça, c'est en mode... On a ça qui défile et... Ouais, tu t'habitues, quoi. Tu t'habitues avec le... Ouais, la médiocrité, l'information un peu badante et compagnie. Ouais, t'as raison de préciser ça. Du coup, voilà. Rémunération de notre travail, ouais. Parce que tout porte à croire que c'est maintenant ou jamais nous avons décidé d'agir ensemble. Depuis longtemps, l'économie nous a séparés de la terre pour en faire un marché. L'erreur fatale qui nous mène droit au désastre. Ah, putain, et ça dit clairement les termes, hein. Trop bien, le speech. La terre n'est pas du capital, c'est le vivant, le paysage et les saisons. C'est le monde que nous habitons en passe d'être engloutis par la voracité extractiviste. Après avoir enclos et privatisé les communs, le marché capitaliste et ses institutions précipitent aujourd'hui le ravage de la biodiversité, le bouleversement climatique et l'atomisation sociale. Et bah voilà. En fait, là, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis clairement d'accord avec le texte. Genre, tout ce qui est écrit là, c'est ce que je dis au quotidien, en fait. L'ère Covid a achevé de rendre l'atmosphère irrespirable, entassée dans des métropoles chaque jour plus invivables, confinée dans une existence hors sol et artificielle. Un sentiment d'étouffement nous atteint. Nous étreint. Voilà, on sent le côté un peu endéville, quoi. Bon, là, je suis pas... Je peux comprendre qu'on soit endéville et compagnie, mais il faut aussi un peu accepter qu'il y a... Tous les gens n'ont pas forcément envie de vivre en campagne. J'ai pas du tout entendu parler de... C'est bizarre, il manifeste quand ? Et bah là, apparemment, c'était en 2021. Pareil, moi, je connais malheureusement pas encore ça, mais on découvre en toute façon. Le capitalisme détruit la Terre en vrai. Ah, mais bien sûr, good news for you. En fait, dis-toi que le capitalisme se base sur un productivisme à outrance et pour produire, il faut des ressources. Et en fait, ces ressources-là, si on veut respecter les ressources de la planète, il faut ne pas consommer X de ressources. Et vu qu'on le fait pour s'enrichir, on surconsomme complètement et donc du coup, on amène la destruction de la planète. Évidemment. Enfin, de la planète, de l'environnement, pardon. Petite lecture du Coran, on va aller se coucher. Let's go, repose-toi bien, c'est le tic. Le coronavirus relève la dévastation écologique de l'exploitation globale de la Terre et du vivant. Il dévoile notre totale dépendance à l'économie mondialisée, relève la fragilité de cette fausse abondance étalée dans les rayons de supermarchés. La gestion gouvernementale a pour conséquence de reconfigurer l'économie, télétravail, dématérialisation, tout en abolissant nos libertés fondamentales, loi sécurité globale et régime d'exception. J'aime bien le côté il dévoile notre totale dépendance à l'économie mondialisée et relève la fragilité de cette fausse abondance étalée dans nos rayons de supermarchés. Ça, j'aime beaucoup ce côté-là. J'ai l'impression que les magasins et les grandes surfaces nous effacent, nous oublient le côté mais attention en fait, tout ça, c'est quelque chose qui provient de l'alimentation, qui provient de l'agriculture et ça sort pas de l'industrie comme par magie. Et des fois, malheureusement, les rayons des supermarchés nous font un peu ce voile sur le visage en mode « Ah bah oui, c'est là, tu vois. » Ah non, il y a une réalité matérielle pour ça. Ouais, je sais pas ce que tu racontes, Celtic, dis pas des bêtises comme ça, s'il te plaît. Il faut la ref, tout le monde l'a pas. Ah, j'ai pas les... Là, j'ai vu, vous pouvez discuter. Oui, le Covid et les pénuries ont bien vu que c'était pas aussi simple quand les frontières se ferment. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je prône 100% pour la souveraineté alimentaire dans nos pays. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument prôner au quotidien constamment pour dire « Bah en fait, la priorité, c'est d'abord de se nourrir pour soi et on verra après pour s'enrichir. » « Nous ne croyons pas dans une écologie à deux vitesses dans laquelle une minorité se targue de manger bio et rouler en 4x4 hybride tandis que la majorité est contrainte à faire des jobs subis de longs trajets quotidiens et de manger low cost. » Voilà. C'est marrant, à chaque fois, c'est vraiment la position que j'ai globalement. « Nous n'acceptons pas que les exploitants agricoles soient réduits au rang de sous-traitants suréquipés et surendettés de l'industrie agroalimentaire. Nous ne nous résoudrons pas à contempler la fin du monde impuissant, isolé et enfermé chez nous. Nous avons besoin d'air, d'eau, de terre et d'espace libéré pour exploiter de nouvelles relations entre humains comme le reste du vivant. » Ok, donc là, c'est intéressant, c'est que vu que c'est un texte écrit par des paysans, il y a vraiment cet affect pour la terre qui est clairement présent dans le texte. « C'est clair, c'est carrément un travail tardif dans mon cas que de capter que les rayons ne se remplissent pas tout seuls. » Ah, tu vois, Flora, et en fait, ça, pareil, il ne faut pas se sentir illio au coin. On grandit comme ça, tu vois, et il faut réussir aussi à se déconstruire MDR, en tout cas, garder en tête que matériellement, toutes les boîtes de conserve et compagnie sont présentes parce que derrière, il y a des milliers de personnes qui permettent qu'elles arrivent en rayon et il y a surtout une graine qui a reçu de l'eau, qui a reçu des engrais et des pesticides qui font qu'elles existent. Et en fait, ça, des fois, on l'oublie un peu. Et un truc tout con, mais même vos gélatines, même vos bonbons et compagnie proviennent des fois de certains aliments comme ça. Alors, peut-être pas les bonbons, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on va dire les apéritifs. Même les apéritifs proviennent de ça. Donc, il faut le garder en tête. « Venu de toute la France, nous étions plus d'une centaine à nous retrouver à Notre-Dame-des-Landes le mois dernier. De sensibilité, de parcours et d'horizons très différents, un constat commun nous rassemble. » J'ai l'impression que des fois, ça arrive par magie. Ouais, ben, en vrai, les gens, je vous comprends de ouf. Moi aussi, j'ai eu un peu le côté, je me suis fait un peu baiser par ça. Ce côté, les rayons sont pleins et basta. Et en fait, non. Il y a toute une logistique, il y a des gens derrière, il y a des humains derrière. Salut, le living, ça revient. « Il suffit d'acheter bio ? » Ouais, si seulement, Scarbone. « Les bonbons, c'est encore plus dégueu question chimie. » Oui, j'ai dit les bonbons, en vrai, les bonbons, c'est peut-être le pire exemple. J'aurais peut-être, je voulais dire en gros, globalement, les apéritifs. Les apéritifs, c'est quelque chose qu'on peut se dire, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Mais non, même les apéritifs, les cacahuètes, ça vient d'un arbuste, les chips, ça vient de pommes de terre. tu vois, il y a une réalité matérielle derrière tout ça. Après, perso, ça m'a bien valu quelques angoisses, genre, être un consommateur exemplaire, c'est une mission impossible. Ah non, mais Flora, je le répète encore, ne soyez pas des consommateurs exemplaires. C'est pas à vous de prendre la charge mentale de ça. En vrai, ça va peut-être paraître un peu hardcore, ce que je vais dire, mais vous pouvez manger des noix de cajou qui viennent de l'exploitation humaine tant que votre quotidien, enfin, quotidien MDR, tant que vos discours, en tout cas, sont cohérents sur l'arrêt total de l'exploitation des gens qui font ça, tu vois. Alors, c'est un avis qui est très tranché et qui est, enfin, qui est pas du tout nuancé. C'est pour faire comprendre que tant que vous militez, c'est pas grave si vous mangez pas parfaitement. C'est impossible de manger parfaitement. Tous les produits dans le supermarché proviennent d'une exploitation d'au moins un être humain. Parce qu'il y a du salariat derrière. Donc, de partir de ce postulat-là, ne vous emmerdez pas, c'est impossible. Soutraitant suréquipé et insuffisamment formé tant et si bien que beaucoup de savoirs ont failli disparaître. Ouais, 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 d'ouf, d'ouf. Et c'est pour ça que voilà, j'aime beaucoup leur texte et il faut garder ça en tête, les gens, et ne vous inquiétez pas si vous mangez pas bien ou, enfin, pas bien, si vous mangez pas parfaitement bio ou je ne sais quoi, c'est vraiment pas grave, les gens. Tant que vous militez politiquement, la priorité, c'est ça. Militez, militez. Si on n'exploite pas des êtres humains, on exploite quoi ? Le vivant, les animaux, globalement. C'est impossible de vivre parfaitement écologiquement propre et parfaitement gauchiste. Mais oui, exactement les néodins. Pareil, ne pas être trop gauchiste et ne pas être trop écolo, globalement. On est forcé de vivre dans le capitalisme donc il ne faut pas faire de la pureté sinon tu ne manges pas et tu crèves en deux semaines tant que t'agis réellement, c'est bon. Ouais, ouais. Les animaux, bah oui, si on n'exploite pas des êtres humains, on exploite des animaux mais en fait, t'as toujours une forme d'exploitation. Est-ce qu'on peut arriver à une société avec zéro exploitation ? Je ne suis même pas vraiment sûr. T'as pas à te responsabiliser de la destruction du capitalisme. Ouais, clairement, voilà. Et les gens, il faut vraiment garder ça en tête. Oui, c'est ça, t'as raison, le vivant dans son ensemble, t'as raison. C'est vraiment un monde pourri. Comment je ne pourrais pas élever des gosses ? Moi, je passerais leur vie à leur dire que c'est un monde moche et je vais déprimer. Ouais, en vrai, Flora, ça, c'est un peu mon cas aussi globalement, même dans mes relations sociales tout court où des fois, je pense que je suis un peu trop d'humeur, trop politique et c'est pour ça qu'avoir des gamins, je sais que ce n'est pas possible pour ma part. Et même actuellement, avoir des amis proches et tout, je pense que je leur pourrirai la vie avant tout. Du coup, là, j'essaye aussi, moi, de gérer mes propres combats et de bien articuler tout ça avec moi-même avant de me dire, bon, je vais pouvoir aller parler de tout ça avec des gens, quoi. Bref, la question foncière est la croisée de la fin du monde et de la fin du mois. La planète et les écologistes et de la terre et des paysans. Oula, putain, j'ai galéré à la dernière phrase. Dans les 10 années à venir, la moitié des exploitants agricoles de France va partir à la retraite. Ah, voilà, c'est ce chiffre à chaque fois que je vous dis. Concrètement, près d'un tiers de la surface du territoire national va changer de main. C'est le moment ou jamais de se battre pour un accès populaire à la terre pour assurer partout les usages et les égards à même en prendre soin. Voilà, et ça, je suis clairement d'accord. Permettre de pouvoir tous avoir accès aux surfaces agricoles, c'est hyper important. Je doux mon mec régulièrement depuis que je regarde tes streams, t'inquiète. Ah, non, mais non ! Au secours, je ne veux pas participer à ça. Mais non, il ne faut pas doomer, il faut militer, Flora. Mes streams ne sont pas là pour doomer, il faut militer, militer, militer. Après, bien sûr que c'est un peu dur psychologiquement, moi j'avoue que je suis... Ça y est, moi je suis en quête, j'ai l'impression que je ne peux plus trop tomber trop bas. J'ai déjà fait l'écho-dépression, donc je ne peux plus tomber. Mais oui, je comprends que vous doomez, mais le but, ce n'est pas de doomer. Puis si vous doomez trop, changez-vous les airs un peu. Allez voir d'autres streams, regardez des séries, voilà. Vous avez aussi le droit à l'oublier et de ne pas forcément parler de tout ça, bien sûr. Après, les enfants, c'est optionnel, on est d'accord. De quoi ? Donc moi, je veux des enfants, malgré les épreuves, il y a des choses à sauver, à perpétrer, stop du mestreau. Oui, après, malgré du, moi c'est juste que les enfants, ce n'est pas du tout mon lord. Bam, responsable de votre célibat depuis 2022. Ça, j'avoue que ce n'est peut-être pas faux. Mais moi, je sais que personnellement, je ne veux pas d'enfants parce que déjà, je n'arrive juste pas à gérer ma vie tout court. Donc le temps que je gère ma vie, je serais peut-être trop vieux pour avoir des gamins. Et pour le moment, avoir des gamins, c'est impossible pour ma part. Mais après, allez-y, faites des enfants, il faut des enfants, c'est important. Il faut des petits gauchistes, là. Quoi qu'on puisse en penser ou attendre, l'État laisse le champ libre au ravage marchand de la terre. Il organise le contournement des régulations foncières et environnementales qui lui a lui-même ainsi tué. En guise de verdissement publicitaire, Macron rebondit sur la proposition de la Convention citoyenne sur le climat d'organiser un référendum pour inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. Mais la même refuse d'interdire glyphosate et néocotinoïdes. Ah putain, Macron, il a voulu mettre... Mais quel connard. Parce que pareil, mettre dans la Constitution défense de l'environnement, ça veut tout et rien dire, en fait. Si tu mets défense de l'environnement, ça peut radicalement dire qu'on ne pollue plus, on ne fait plus rien de négatif, ce qui est plutôt problématique puisque l'être humain de sa propre vivant pollue. Donc ouais, clairement, mettre ça dans la Constitution, je ne suis pas forcément pour parce que c'est trop compliqué à réguler. Le même s'apprête à bétonner à tour de bras au vu des JO 2024 et des grands temps d'établir un rapport de force pour faire redescendre l'écologie sur Terre. Non t'inquiète, je plante des graines, j'espère que mon combat va devenir woke un jour. Let's go, j'espère aussi. Moi en vrai, c'est pas mal mon ex qui m'a lancé dans mes combats woke et féministes et compagnie. Avant, j'étais un vrai petit con, un vrai connard. Macron, mais quel connard, pléonasme. Oui, c'est pas faux, ouais. Nos luttes comme nos alternatives sont absolument nécessaires, mais séparées les unes des autres, elles sont impuissantes. Syndicalisme paysan, mouvement citoyen, activisme écologique, agitation autonome, lutte sociale contre les projets inuisibles ne parviennent seules à renverser la situation. Ah, on arrive dans justement le côté organisation. comment on s'organise ? Il est nécessaire d'unir nos forces pour impulser et inventer des résistances nouvelles à la mesure du ravage auquel nous assistons. Stupéfait. L'incertitude produite par la crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de nous projeter et de nous organiser sur le long terme. Voilà, le long terme est organisé, let's go. Il faut absolument s'organiser les gens. Et le crédit payé, je pars sur un radeau avec beaucoup de weed et je laisse la mer me prendre. Let's go celtique. Nous voulons faire advenir des soulèvements pour la défense de la terre comme bien commun. Nous voulons arracher des terres à l'exploitation capitaliste pour constituer des espaces libérés propices à une multiplicité d'usages communs, de relations et d'attachements. Ok, donc aussi le retour à la récupération des terres. Ça, c'est hyper important, je pense. Nous voulons défendre le monde vivant grâce à une agroécologie paysanne et solidaire, à la protection des mieux vivres, à la protection des milieux de vie et à une foresterie respectueuse. Cela commence par trois gestes. Ok, donc là, on va voir les points de départ. Pour faire cesser le ravage, nous rappelons à enclencher le frein d'urgence, à concentrer nos forces pour cibler, bloquer, démanteler trois des industries toxiques qui dévorent la terre, celles du béton, des pesticides et des engrais de synthèse. Nous nous retrouvons en juin et à l'automne pour des grosses actions de blocage d'industrie. Ok, vous voyez, là, il y a vraiment de l'action de blocage d'industrie, donc on est sur pas emmerder les individus, mais emmerder direct les grosses sociétés. À voir comment ça a été traduit matériellement, mais c'est important. « Remettre la terre entre les mains et l'arracher des griffes des accaparateurs exige que nous soyons chaque jour plus nombreux à remettre les mains dans la terre. Des centres urbains jusqu'aux confins des périphéries nous appelons à des reprises de terre par l'installation paysanne, le rachat commun ou l'occupation. » Ok, donc trop bien. Donc là, on va parler du coup, ça parle des ZAD, je suppose, mais aussi des jardins communs, des jardins d'ouvriers, etc. Donc trop cool. En fait, ça parle et de la paysannerie en centre-ville, donc de l'agriculture urbaine, et de l'agriculture au sein même de la ruralité. Hyper intéressant, ça. Nous nous retrouvons dès ce printemps pour des actions d'occupation de terre contre l'artificisation. Pour restituer aux habitants et aux paysans de chaque localité le pouvoir de décider de l'attribution, l'usage et la destination des terres, nous rappelons à introduire en masse chaises en main dans les diverses institutions et lieux de pouvoir où se décident sans nous le devenir de la terre. Nous ne posons laisser plus longtemps ce pouvoir entre les mains de la FNSEA et de l'agro-industrie, des aménageurs et des bétonneurs. Ok, let's go. Donc vous voyez, c'est vraiment le combat contre les grosses sociétés. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Bonne nuit, Flora. Repose-toi bien. Je suis entre l'insomnie et l'hypersomnie. C'est relou. Bisous tout le monde. Ne doumez pas trop. Non, t'inquiète, t'inquiète, Flora. Repose-toi bien et bon courage pour toi et puis des bisous. Voilà. Fasse une bonne nuit. Nous nous retrouvons à partir de la rentrée prochaine pour occuper ces lieux de décision. La première saison de soulèvement de la terre sera marquée par une première vague d'occupation de terre et de blocage contre le bétonnage. Donc là, vous avez toute la liste. La seconde saison, ok. Faire date, agir ensemble au fil des saisons, jeter toutes nos forces dans la bataille, remuer sels et terres. Entre la fin du monde et la fin de leur monde, il n'y a pas d'alternative. Rejoignez le soulèvement de la terre. Depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le dimanche 24 janvier 2021. Eh ben, en vrai, la qualité d'écriture est vraiment, vraiment bien. Je vous mets le lien parce que franchement, la qualité d'écriture, je la trouve, enfin, j'ai trouvé ça hyper agréable à lire. C'est bien agréable à lire, c'est beau, c'est bien écrit, c'est fort aussi. Trop cool, en vrai. Donc là, on va faire la suite parce qu'il y a un épisode.